Je crois qu'il est d'abord un enfant d'une tradition belge qui est une tradition de l'image ou de la peinture. Le surréalisme dont il est un peu le successeur aussi. Donc il est dans une histoire belge. Alors évidemment, Hergé en a fait un ancrage belge. Le belge s'y reconnaît dans les décors, la grille du palais royal, etc. Donc il y a énormément de personnalisation qu'Hergé a un petit peu gommé par après. Surtout parfois la demande des Français, de Coeur Vaillant qui publiaient en disant préférer des policiers français que des policiers belges, etc. Donc voilà, il a plutôt après s'impli universalisé un petit peu. Mais il reste quand même qu'il y a un esprit et qu'il y a des traces qui sont belles. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une œuvre et locale et universelle. Elle a son enracinement local, mais pas suffisamment pour que ça ne soit que ça. Mais donc elle est universelle. Et est-ce que Hergé a eu un rôle dans le fait qu'après-guerre, la Belgique soit devenue, et Bruxelles en particulier, la capitale mondiale de la bande dessinée ? Quel a été son rôle dans cela ? Mais donc en fait, c'est un phénomène de société, ça. Après-guerre, cette rivalité d'abord, le journal Tintin et le journal Spirou, c'est à peu près unique. Ce qui fait que, de fait, la Belgique est devenue à ce moment-là la capitale mondiale de la bande dessinée pour une longue durée. Et ce qui explique aussi l'émergence de héros et les nombreux succès qui ne sont pas que celui de Tintin. Donc il y a Franquin pour prendre, je veux dire, un équivalent de chez Spirou. Et donc c'est vraiment un phénomène de société qui a fait émerger de nombreux héros qui durent toujours. Quand c'est un phénomène de société, ça dure au-delà de l'époque même. Donc c'est une explication. Et puis après l'autre explication de la durée, c'est la valeur des personnages. Évidemment, Hergé a eu un rôle essentiel dans la mesure où il est le symbole du journal Tintin. Y compris le référent par rapport à Dupuis, par rapport à Spirou. Et donc son rôle a été vraiment essentiel. Donc Tintin a été un détonateur de cette rivalité, de ce développement pendant une vingtaine d'années. Et qui fait qu'il y a eu une à deux générations de dessinateurs qui ont émergé puissamment. Sous-titrage Société Radio-Canada